C'est l'Invité Café. Bonjour, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Notre invité café ce matin est le directeur des antennes télé de Polynésie Première. Il va nous parler de la philosophie 2017, de la grille de nos antennes. Jean-Philippe Lemay, bonjour. Bonjour Titawa. Après plusieurs événements, plusieurs événements sont attendus cette année. En sport, en culture, en information, avec une année d'élection notamment. Mais il y a d'abord des émissions qui disparaissent de la grille. Lesquelles ? Alors, nous avons très peu d'émissions qui disparaissent. Nous avions une émission de plateau que nous réalisions juste avant le VA et l'OJT, Phenotonite. Nous allons faire modifier cette grille pour apporter d'autres programmes dans les semaines, dans les jours et les mois à venir. Ça c'est pour l'access prime time. Mais la philosophie de la grille reste la même. C'est-à-dire que nous sommes, quelque part, et nous souhaitons maintenir ce que l'on annonce comme étant une chaîne de référence dynamique et moderne. On est vraiment sur une continuité, sur de l'action, sur de l'anticipation, avec l'apport de nos équipes, mais également grâce à la radio et à Internet. Car aujourd'hui, on est vraiment sur une vraie convergence. Ce n'est pas uniquement une télévision, puis une radio et à côté un site Internet. C'est un groupe, c'est un média complet, complémentaire, et qui permet à la fois de faire vivre, je veux dire, les événements culturels, sportifs ou politiques, du territoire, du pays, à travers nos médias et par la télévision, grâce au journal télévisé qui reste le fer de lance de notre programmation sur Polynésie 1ère. Alors avant de développer tous nos programmes sport, culture, information, il y a également les événements ciels. Le FIFO qui démarre le 4 février, mais aussi la messe pour l'ordination de l'évêque apostolique de Pape-Été. Alors oui, effectivement, nous avons un programme extrêmement dense tout au long des prochaines semaines et des prochains mois. On commence évidemment avec la rentrée, puisque nous avons notre émission Faré Mahoy qui commence dès lundi dans un nouveau décor, magnifique décor. Donc je vous propose d'être avec nous à partir de lundi midi pour rejoindre Mario et Lovaina. Et puis effectivement, dans la foulée, nous allons lancer toute l'opération autour du FIFO, 14ème édition. Et là encore, Polynésie 1ère sera présente comme au premier jour, comme à la première édition, avec énormément d'émissions. Nous allons notamment réaliser avec la rédaction une émission le lundi, lundi 6, au soir, autour du FIFO avec énormément d'invités. Et puis le lendemain matin, le 7, le mardi, nous allons réaliser en direct la cérémonie d'ouverture de ce FIFO. C'est une première. Nous allons pouvoir entendre les discours, mais également le fameux hymne du FIFO, qui sera donc diffusé en direct en télévision. Mais également, là encore, je le dis, en radio et sur Internet. Et puis, tous les jours, Faré Mahoy sera décentralisé et sera réalisé en direct depuis la Maison de la Culture. C'est important. C'est être proche de nos téléspectateurs, proche de ceux qui nous regardent et ceux pour qui on travaille. On rappelle, Jean-Philippe Lemay, que la présidente du groupe France Télévisions sera également présente à l'occasion de ce FIFO, la 14ème édition. Apparemment, oui, absolument. C'est important et c'est vrai qu'il faut le souligner. D'où l'importance du groupe France Télévisions, mais à suivre, à aider le FIFO toutes ces années longues. Effectivement, la présidente, Mme Ayernot, sera parmi nous en compagnie de notre directeur général exécutif, Wales Kotra, que tout le monde connaît ici en Polynésie. Alors, on va revenir sur Faré Mahoy. Est-ce qu'il y a des changements prévus pour cette rentrée ? Alors là, je vais laisser un petit peu de suspense autour. Nous allons avoir effectivement toujours le fil rouge, qui est important, puisque tous les jours, nous avons une personne qui vient et qui, pendant une heure, va créer quelque chose, va nous montrer son savoir-faire. Et puis, évidemment, nous avons tous les jours des chroniques qui seront régulières et notamment une chronique sur la langue, puisque nous allons mettre en place, avec les équipes de Stella Taharoua Mea, une chronique sur l'explication des mots en thaïtien et des rubriques qui se feront avec des spécialistes de la langue. 2017 sera également une année politique avec les présidentielles en avril et les législatives en juin. Alors, c'est une année, effectivement, électorale. Une année électorale avec la présidentielle. Premier tour, 22 avril et 6 mai, pour ce qui concerne le vote ici en Polynésie. Puis les législatives aussi. Les législatives qui se feront au mois de 2 juin, les 3 et 17 juin, pour ce qui concerne la Polynésie. Là encore, nous serons majoritairement présents tout au long de cette campagne avec notre rédaction qui sera impliquée avec des émissions, avec des reportages et puis ensuite avec le groupe France Télévisions pour nous permettre d'être pleinement au cœur de ces campagnes électorales importantes dans le cœur d'un pays. Avec toujours ce travail entre la rédaction, Internet, la télé et la radio. Et oui, effectivement, c'est là ce qu'on appelle la complémentarité. C'est pleinement jouer un rôle de proximité, toucher l'ensemble des publics grâce à nos trois médias. La radio, la télé et Internet avec les réseaux sociaux, avec Facebook, avec Twitter, avec Instagram, etc. En sport, le grand événement de Polynésie 1ère, ce sera le 1er avril avec le marathon Polynésie 1ère VA-A. Une compétition qui aura lieu sur le site du Meva Beach à Pounavia. Oui, ça fait partie des grands événements, des grands événements sportifs ici en Polynésie. C'est le premier grand rendez-vous, on va dire, du calendrier pour les amateurs de VA-A. C'est le 1er avril, ce sera en direct sur Polynésie 1ère, sur l'ensemble de nos antennes. Ça démontre également que Polynésie 1ère reste la chaîne de l'événement. Alors, ça commence avec cet événement sportif. Ça continue ensuite avec le Heiva sur un plan culturel. C'est aussi la Bilabong Pro, c'est également Hawaïki Noiva 1 que nous diffusons en direct sur nos antennes. Les trois étapes sont en direct. Et puis, souvenez-vous, en 2016, nous avions aussi diffusé en direct la course des juniors et la course féminine. Là encore, cette année, nous sommes également sur cette même optique, à savoir couvrir l'intégralité des courses de cette édition 2017. Lundi soir, à la rentrée 2017, de sans tabou, se fera avec le président Fritsch, qui sera face à Natacha Silagi. Oui, c'est le rendez-vous politique ici, en télévision, en Polynésie. Ce rendez-vous sans tabou, présenté par Natacha Silagi et l'ensemble de la rédaction, puisque derrière Natacha, il y a toute une équipe, une équipe rédactionnelle, avec l'ensemble de la technique. Nous avons mis en place un studio, une organisation pour permettre de mettre, on va dire, sur le grill un invité. Là, ce sera le président Fritsch, qui sera parmi nous à partir de 19h30. Et il devra répondre à différentes questions de Natacha, et puis également être face à deux débatteurs qui viendront. On garde les secrets, le nom de ceux qui viendront débattre avec le président Fritsch. Il ne faut pas oublier que c'est une émission interactive, que vous pourrez suivre également sur nos réseaux sociaux et en radio, mais aussi durant laquelle vous pourrez intervenir, puisque vous pourrez poser vos questions par SMS 75-75, mais également via nos réseaux sociaux, via Facebook. Là encore, des questions apparaîtront, des commentaires apparaîtront, et à un moment donné, dans l'émission, l'invité, le président Fritsch, devra répondre à certaines des questions des téléspectateurs ou des internautes. Ça, c'était pour la rentrée 2017 du magazine Sans Tabou. De nouvelles émissions également feront leur apparition sur l'antenne avec des émissions patrimoine. Notamment, oui, effectivement. Une fois par mois, nous allons lancer une émission avec Heia Parao sur le patrimoine polynésien. Cette émission s'appelle Hei Heiou, et sera diffusée une fois par mois, le dimanche à 12h35. L'idée, c'est de mettre en avant des documentaires en thaïtien qui seront sous-titrés en français, ce qui va permettre là encore d'ouvrir nos archives, notre mémoire au plus grand nombre. Il est important aussi de démontrer qu'effectivement, Polynésie première souhaite à ce que tous nos programmes puissent être vus, écoutés, entendus par l'ensemble. Autrement dit, Yaura, Araura et Hei Heiou seront des émissions qui seront en thaïtien, mais également sous-titrés en français, ce qui va permettre au plus grand nombre de pouvoir regarder ces émissions. C'est important aussi de dire que Polynésie première accompagne les producteurs locaux. Nous avons de vrais partenariats avec des sociétés de production, ce qui nous permet de lancer des fictions, ce qui nous permet de lancer également des documentaires. Nous avons lancé pour cette année 2017 près de 7 documentaires d'ores et déjà. Nous avons également des fictions. Tupapao qui avait fait un grand succès, qui avait obtenu un grand succès en 2016, reviendra cette année avec une deuxième saison. Nous avons connu Ray et Mana, Ray et Coco. Eh bien, cette année, nous allons suivre les aventures de Maui et Coco. Voilà, ce sera à suivre tous les soirs sur Polynésie première. Et puis, il y a d'autres productions qui interviendront. Nous avons Au paradis des saveurs, qui est une émission culinaire, qui sera proposée tous les week-ends à midi. Nous avons également un magazine sur le surf, sur le sport, sur la glisse, qui sera diffusée tous les dimanches soirs, juste après notre émission sportive Toir au sport, à 17h30. Et donc, à 18h, Islanders Pacific, avec Tim Pruvot, eh bien, nous emmènera à travers les sports de glisse majeurs, ici en Polynésie, avec de très, très belles images. Et puis aussi, on avait connu un engouement autour du dessin. Souvenez-vous, nous avions diffusé une série sur les portraits de Polynésiens en accélérés. Eh bien, là encore, avec Nico Pécassez, ce dessinateur, eh bien, nous allons tous les dimanches soirs, juste après le grand rendez-vous du journal télévisé de 19h, pendant une minute, découvrir un portrait polynésien. Merci, Jean-Philippe Lemay, d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur antenne télé de Polynésie première. Merci. Merci.